Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. C'est la question classique Michel sur le groupe. Est-ce que tu as des blessés ? On n'a pas vu ta mari ce matin sur le terrain. Il y a un petit début d'engine. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti ce matin. Il a aussi énergie. Est-ce que tu as d'autres pépins ? Chocard et FT. Ils sont pas dans le groupe. Pour l'instant. Après, le reste. On verra. On verra demain. Je... Jordan disait... Tu lui disais quelque chose ? Et Nordin. Nordin ? Pourquoi Nordin ? Il s'entraînait Nordin ? Il apte pour Fondheim. Pourquoi tu n'as pas vu l'entraînement ? Non, non. Il s'entraînait normalement. Jordan nous disait juste avant, si on s'emballe maintenant, c'est qu'on n'a vraiment rien compris. Si on quoi ? Si on s'emballe maintenant, après le résultat indice. Ah oui. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir justement et sur lequel tu as insisté cette semaine ? Non, je n'ai rien insisté sur tout. Je n'ai insisté qu'on travaille bien, que tout le monde soit investi dans le travail. Et après, après nous de faire un match déjà dans l'état d'esprit qu'on a fait à Nice. Et après, améliorer d'autres choses. Les saisons précédentes, on a tendance à penser, alors sans doute pas toi, je pense que tu es le seul à ne pas le penser, que Paris est un match bonus. Est-ce que c'est encore moins vrai vu la situation aujourd'hui ? Est-ce que c'est une équipe comme les autres Paris ? Non, c'est une équipe, même si elle reste sur trois matchs nuls en championnat, ça veut dire qu'il y a des équipes qui arrivent à les accrocher plus facilement que les années précédentes. C'est à nous de faire un gros match, parce qu'il va falloir faire un gros match, quoi qu'il arrive, pour recueillir des poignes. Depuis le début de saison, vous avez toujours fait des gros matchs contre les gros à domicile. Qu'est-ce qu'il a manqué pour les faire basculer du bon côté ? La réussite qu'on a provoquée à Nice, que ce soit sur coup de pied arrêté, que ce soit deux fois coup de pied arrêté, c'est deux coups de pied arrêté qu'on marque. Mais il faut provoquer des fautes adverses à travers la conviction qu'on y met, à travers l'envie d'aller marquer des buts. Combien il faut les jouer à Paris ? Est-ce qu'il faut aller les chercher ou rester bloc bas ? Il y a des équipes qui sont allées les chercher très très haut, mais après il faut avoir la capacité athlétique et tactique de les faire tout un match. C'est compliqué tout un match. Déjà de presser haut, il faut des joueurs puissants, qui ont des jambes au milieu, derrière. Il faut jouer à une équipe très athlétique, presser très très haut et tout un match, ce n'est pas donné à tout le monde. Après quand tu récupères le ballon, il ne faut qu'à passer de la garder, de bouger. Pour regarder le ballon, il faut se déplacer et faire des bons de place. Si après, quand tu vas presser très haut et tu récupères le ballon et tu la perds de suite, tu es un danger quand même. Il y a des séquences, il va falloir qu'on soit en capacité de les bousculer, d'aller récupérer le ballon un peu plus haut. Il va falloir se recroqueviller et défendre comme il faut ensemble. Après, comme je t'ai dit, quand on a un autre ballon, il va falloir qu'on bouge bien, qu'on ajuste le technique pour créer des décalages. Mais tous les matchs, ils concèdent des showcases quand même. À nous de bien exécuter ces phases-là. Est-ce que Michel, en tant qu'adversaire et entraîneur, tu te félicites entre guillemets de la gestion de Mbappé par Luis Enrique ? Il ne joue plus tous les matchs, il est beaucoup sur le banc. Moi, je ne veux pas critiquer un coach. Chacun manège comme il en dit. Il faut venir à notre place, c'est jamais simple. Il n'y a que ceux qui ont coaché qui savent comment c'est. Mais c'est une bonne chose pour toi, pour vous ou les adversaires ? On verra, on verra demain qui va aligner. Je ne sais pas qui va aligner. Je ne sais pas s'il va jouer, à quel poste il va jouer, qui va faire jouer devant, est-ce qu'il va mettre tout le monde, est-ce qu'il va mettre la grande équipe ou pas. Parce que derrière, ils sont en vacances, tout le monde est en vacances. Il n'y a pas plein de sélections, mais... Justement, comment tu prépares un match comme ça, où il y a tant d'incertitudes ? Michel, on sait que vous faites beaucoup de travail vidéo. Du coup, tu vas présenter plusieurs plans aux joueurs en disant, si Mbappé est là, il faudra qu'on joue comme ça ? Ou ça veut dire que vous pouvez vous adapter jusqu'au moment de la présentation de la feuille de match ? Ou le match, il est déjà prêt là ? Ou tu te laisses de l'attitude pour préparer jusqu'au coup d'envoi ? On présente une équipe, on va présenter des soeurs. À chaque fois, mes adjoints présentent une équipe. Après, ils préparent... Après, on ne sait pas, même les matchs précédents, même Nice, on ne savait pas qui il allait y avoir en face. Tu ne sais pas qui c'est qui il aligne, le coach adverse. C'est comme ça, c'est le football. Après, tu sais comment ils jouent tactiquement dans les grandes lignes. On ne va pas réinventer le football. Justement, Michel, c'est quoi les grandes lignes du jeu de Louis-Saint-Riquet avec Paris ? Qu'est-ce qu'il a changé dans la philosophie, selon toi ? Beaucoup moins, beaucoup moins... Ils ont toujours le ballon, ils ont souvent le ballon. Ils ont une bonne maîtrise collective de tenir du ballon, mais ils sont moins... Comme en tout début de saison. En début de saison, ils ne faisaient que la conserve. Ils allaient moins vite. Aujourd'hui, ils ont... Il y a trois fusées devant. Même quand ils remplacent, il y a des mecs qui vont très très vite. Ils jouent sur les transitions aussi. Et puis, après, ils te font courir. Et puis, après, ils accélèrent. Ils ont des joueurs de grande qualité. T'as l'impression qu'il s'est adapté, finalement, à la Ligue 1 ? Qu'il est arrivé avec un jeu avec beaucoup de conservation, qui était très espagnol. On l'avait vu avec la sélection espagnole. Et qu'aujourd'hui, il s'est un peu adapté avec plus de transitions, plus directes. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est un coach intelligent et qui a une bonne vision du foot. Il a été quand même formé entre le Real et Barcelone. C'est quand même deux équipes de top niveau. Il a eu des coachs avec qui il a fait des repères. Il travaille comme il a envie de travailler, lui. Il a des leçons de recevoir la personne. La dernière fois que Montpellier a battu le PSG, c'était avec toi, en 2019. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là ? Qui ne se passe plus depuis, mais qui s'était passé ce soir-là ? Là, on a eu de la réussite aussi. On l'avait provoqué à travers la green tag qu'on avait mis, à travers la qualité de jeu qu'on avait produit. Et puis, Souley nous avait mis un but. Je pense qu'avec la VAR, on ne l'aurait pas marqué. Il aurait été annulé. Qu'est-ce que Wabi t'apporte au poste d'avant-centre ? Wabi, Kazri, qu'est-ce qu'il t'apporte au poste d'avant-centre ? Aujourd'hui ? On l'a mis devant parce qu'il... Il y a de la méforme de la part de l'accord. Après, techniquement, il est apte à bien combiner avec les milieux. Après, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit encore plus dans la boîte pour qu'on ait une position de centre. Il faut de la présence devant le but aussi. Il faut qu'on ait du monde devant le but pour marquer des buts. Quand il y a attaquant de pointe, qu'il soit élié, qu'il soit joueur offensif, il faut marquer des buts. Il faut faire marquer des buts. C'est ce qu'on attend de ces joueurs-là. Là, il a été décisif parce qu'il provoque le pénalty. Après, il a fait des bonnes déplacements, il a mis des bons ballons. Sur Arnaud, on voudrait qu'il faire un peu mieux. Mais après, les défenseurs viennent défendre Jodi sur lui. Michel, on ne voit pas beaucoup Yann Caramo depuis qu'il est arrivé. Est-ce qu'il n'est pas encore au niveau, physiquement ? Non, je ne peux pas parler de physique. Ce que je vois à l'entraînement, aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont en avance sur lui. à lui de montrer quand il rentre, quand il rentre un quart d'heure, qu'il rentre 20 minutes, qu'il rentre une demi-heure. De montrer les choses qu'il sait faire. Michel, en face à Paris, il y a Nordi Moukele que tu avais eu sous tes ordres ici à Montpellier. On l'a eu. Il nous disait que tu ne l'avais pas lâché, que tu avais été beaucoup derrière lui cette saison où vous aviez été ensemble et qu'il avait énormément progressé grâce à ça, que ça l'avait préparé à l'Allemagne. Quels souvenirs tu gardes de lui ? C'est un beau mec. Un beau mec qui était bosseur, qui avait envie d'être à l'écoute. Il a progressé, il est passé par l'Allemagne et c'est devenu un athlète très très costaud. Déjà qu'il était costaud, il était grand, mais là il est devenu encore plus massif. Il peut jouer à tous les postes derrière. Il le montre à Paris, il a joué à l'air droit, à l'air gauche, dans l'axe. C'est un très bon joueur. Juste un autre joueur, Michel. Khalil a beaucoup joué sur le côté en début de saison du fait des blessés de tous les aléas que tu as connus. Et on le voit moins aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir beaucoup joué, dépanné sur l'aile, sur le côté, fait que peut-être il a perdu à la fois des repères peut-être au milieu de terrain et puis peut-être que des joueurs lui sont passés devant à ce poste-là ? Quel est ton regard sur sa trajectoire cette saison ? Et puis sur sa polyvalence qui a été un petit peu contrainte ? Tu as peut-être un tout petit peu raison par rapport à ça, oui, par rapport au poste où il a joué. Après, c'est un jeune joueur. Il a à peine 20 ans. Il faut qu'il continue à travailler fort, qu'il continue à progresser, à écouter, à emmagasiner ce qu'on lui dit, le staff. Bref, il faut qu'il progresse encore. Il a du boulot devant lui. Il a les capacités pour aller à un bon niveau, à lui de se donner les moyens d'y arriver à travers son travail qu'il va faire au quotidien. Je pense pas qu'il va lâcher. C'est un garçon qui est bosseur aussi, qui a envie de progresser. S'il continue à être à l'écoute et qu'il travaille très très bien, il va y arriver. Pas de problème. Michel, on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques hier avec la prononce de Thierry Henry. Jaurice Chotard pourrait être appelé par Thierry Henry. Quelle sera la position du club ? Quelle sera la position du club si jamais il a appelé ? Parce qu'on sait que vous n'avez pas l'obligation de libérer les joueurs pour les Jeux Olympiques, vu que c'est pas une date du UEFA. Non, mais ils l'ont convoqué. Ils l'ont convoqué, là. Le doc a eu... Si jamais il a appelé pour les Jeux Olympiques, quelle sera la position du club cet été ? Ben, si il est... Je pense que... Je sais pas si on est en droit de... On peut ? Ouais. C'est pas une date... Enfin, vous n'êtes pas obligé de le libérer. On verra. On verra en temps voulu, je sais pas. Je peux pas te répondre aujourd'hui. Là, tu disais le doc... Parce que comme Jaurice est blessé, du coup, il va y aller ou pas, la convocation ? Ben, nous, on espère que non, parce que... On aimerait la voir... Le faire travailler tranquillement pour qu'on l'ait contre le Havre. Voilà. Aujourd'hui, ils étaient pas au courant qu'il était blessé. Et... Pourtant, on avait communiqué qu'il était blessé et qu'il était sorti à Nice à mi-temps. Juste, dernière chose, Thierry Deschamps hier a parlé de la fameuse loterie descente de tir au but avec la sortie d'Uber Fournier. Il disait qu'il fallait les travailler. Quelle est ta position ? J'ai parlé à un compréhre à vous, de l'équipe, hier. J'ai dit bon, la pénalty, tu peux travailler 100 ans, 200 ans, si tu veux. La réalité, elle est qu'à la fin du match. Parce qu'aujourd'hui, nous, la Coupe de France, il n'y a pas de temps additionnel, il n'y a pas de prolongation. À l'époque, il y a des prolongations. Aujourd'hui, il y a une Coupe d'Europe et dans certains pays, il y a des prolongations. Il y a la fatigue, il y a le mental, le public. Tu t'entraînes à l'entraînement, tu tires, tu manques, c'est pas grave. Un match, c'est pas la même. Tout change. Quand t'arrives que t'es un grand gardien devant toi, qui prend beaucoup de place, qui… Le public, la pression que tu as, c'est plus les mêmes données. On a tous vécu, et même des grands joueurs ont manqué des pénalty. C'est pas la même idée. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...